Si on racontait des histoires ! C'est dit ! Comment tu savais qu'on faisait ça dans les soirées pyjamas de licorne ? C'est une tradition que nous avons ici aussi. Je vais vous raconter l'histoire vraie de la vie des gardiennes de l'harmonie et du commencement des Kestria. J'adore cette histoire. Il était une fois une licorne vraiment très spéciale. Une licorne lumineuse comme le soleil. Un jour, elle fut convoquée par la princesse pour une mission. Apprendre l'amitié. Elle déménagea à Poneyville et rencontra des ponétestres d'épée gaz qui devinrent ses meilleures amies. Ensemble, elles enseignaient à tout le monde le pouvoir de l'unité et comment vivre en harmonie à Kestria. Mais voilà qu'un jour, un accident magique survint. Un poney terrestre fut blessé par une licorne. Tout le monde commença alors à se battre. La princesse qui voulait protéger son royaume et tous les poneys qui le peuplaient décida de protéger toute la magie dans trois cristaux avant que les poneys ne l'utilisent à des fins guerrières. Après ça, les poneys terrestres ne se sentaient en sécurité qu'avec les autres poneys terrestres. Les licornes avec les licornes et les pégases prirent leur envol ensemble. Les poneys galopèrent, trottèrent et volèrent aussi loin qu'ils le pouvaient avec leurs cristaux. Puis s'installèrent dans ce qui devint les hauts de Zéphyr, Brie de Bois et la baie de Portponais. Et c'est ainsi qu'ils vécurent jusqu'à maintenant. Attends, mais ce n'est pas la vraie histoire du tout, du tout ! Si, c'est vrai ! Nous avons même assemblé les trois cristaux nous-mêmes ! Je t'assure ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as entendu, Misty ? Tu avais raison à propos de la magie des poneys des Kestria au début de l'histoire. Mais cette magie venait en fait d'un autre poney, qui n'était pas un poney d'ailleurs. Mais la reine, Alicorne, sa magie était trop... Les autres poneys étaient jaloux et voulaient toute la magie pour eux. Alors la princesse a volé toute la magie à la reine et a réussi à le cacher à tous ! Ensuite, la princesse a placé une bulle d'enchantement invisible autour d'Ekestria pour que la puissante reine Alicorne ne puisse jamais retrouver sa magie ou même revenir dans le royaume des poneys. La reine est restée seule avec seulement une ombre de sa force et de sa puissance pendant que les autres poneys créaient des villes construites avec sa magie volée ! Hein ? Quoi ? Alors ça, c'est la vraie version ! Dis-nous, qui t'a raconté ça ? Ah, euh, c'est personne ! Ah, en fait, euh... En fait, Jégé, j'ai inventé toute cette histoire ! Vraie inventée ! Quelle différence ça fait ! Chaque histoire était chouette ! Spécialement la partie sur cette reine Alicorne, Misty ! Très créatif et épique ! J'en as d'autres ! Oui ? Donc, c'est un vieux conte connu à Bridebois par tout le monde ou... Je ne l'ai jamais entendu, mais c'est peut-être juste mon quartier de la communauté qui l'ignorait. Où est-ce que tu as grandi exactement, Misty ? Oui, dis-nous, où est-ce que tu as grandi, Misty ? Euh, nulle part ! Et avec personne ! Et je... je crois qu'il est l'heure pour moi de rentrer maintenant, alors... Salut ! Attends, Misty ! Ne pars pas ! Cette soirée était spécialement pour toi ! Hé, je voulais pas la faire fuir.